On me recherche en Bourgogne, on me recherche en Vendée, on me recherche en Gascogne, on me cherche dans le Lyonnais. Escobar a été recherché un petit peu plus loin, il est bien au-delà de nos frontières. Bonjour Charlotte, vous avez vu ce film Escobar et vous m'avez dit, waouh, c'est du lourd. C'est du lourd déjà le sujet et puis aussi on a deux acteurs oscarisés, deux acteurs espagnols et deux acteurs qui vivent ensemble dans la vie, on peut le dire, ça fait la blague. M. Bardem et Mme Cruz. Exactement, ça s'appelle Escobar tout simplement et ce film est adapté, l'adaptation d'un roman paru en 2007, Loving Pablo, Hating Escobar, Aimer Pablo, Détester Escobar. Qui a écrit ce roman ? Elle sait de quoi elle parle, c'est une journaliste colombienne qui a été l'ancienne maîtresse de Pablo Escobar, donc extrêmement populaire et connue dans son pays mais aussi parce qu'à l'époque, dans les années 90, durant leur relation, c'était une animatrice très populaire. Elle animait un talk show en Colombie extrêmement populaire. Ce film raconte tout simplement l'idyle passionnée, tumultueuse et ô combien dangereuse qui s'est très mal terminée entre cette journaliste et le célèbre baron de la cocaïne. Ce qui est très bien vu parce que c'est vrai que ce narcotrafiquant continue d'inspirer. Il y a cette série sur une plateforme américaine qui cartonne qui s'appelle Narcos, il y a eu des films sur Escobar et comme le dit Ravier Bardem qu'on a rencontré, très souvent on est à la limite un petit peu, on l'encense un peu, c'est le malfrague, l'amour, un personnage de cinéma très inspirant. Or, il ne faut quand même pas l'oublier, le film, le rappelle, c'était un dangereux psychopathe ultra violent. D'ailleurs, il y a un petit peu de violence dans ce film même s'il sort sans avertissement. Donc, on n'en met pas les enfants, un conseil, c'est quand même assez violent. On a deux grands acteurs. C'est filmé, réalisé par un Espagnol qui a reçu de nombreux Goya, mais que chez nous, on ne connaît pas Laurent. Oui, c'est en langue anglaise, mais c'est comme ça, ça s'exporte mieux. Alors, on a rencontré Ravier Bardem, classe, intelligence, charme, le talent, la classe. It took Pablo only a decade to build the most profitable industry in history. More than two billion dollars in less than two years. Roger, Roger. Hello Ravier, thank you very much for being with us. Thank you. Pablo Escobar. Pablo Escobar a longtemps été l'ennemi public numéro un. Comment est-ce que vous expliquez qu'autant de gens l'aimaient, l'adoraient à ce point ? Pablo Escobar avait beaucoup d'argent. Et effectivement, il a construit des logements et des écoles pour les défavoriser. Mais c'était surtout pour se les mettre dans la poche. Nous avons fait notre propre version d'Escobar, axé sur ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire quelqu'un de très dangereux. Quand on tournait en Colombie, les gens venaient nous voir et nous disaient qu'ils n'avaient pas aimé les séries télé et les films, qu'ils nous montrent trop comme un héros, comme quelqu'un de cool, auquel leur môme pourrait s'identifier. Il n'y a rien de cool dans la personnalité d'Escobar. Comment est-ce qu'on se prépare à jouer un personnage si complexe ? Est-ce que vous avez lu des livres, regardé des interviews ? Lorsque vous jouez quelqu'un qui a existé, vous avez une responsabilité. Et là, c'était la première fois que j'ai incarné un personnage ayant causé autant de souffrance et fait autant de victimes. Vous ne pouvez pas être approximatif avec quelqu'un qui est responsable d'autant d'horreurs. Donc, je n'ai pas regardé d'autres films ou séries avec des acteurs interprétant Escobar, parce que ça ne m'aurait pas aidé. Par contre, j'ai consulté beaucoup d'archives, de livres. Et à partir de là, j'en ai fait ma propre interprétation. Un mot sur cette journaliste, sa maîtresse, Virginia Valero. Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Je lui ai parlé deux fois, et cela m'a permis de comprendre l'intimité de Pablo, car c'était son amant. C'était une journaliste reconnue. Elle est tombée amoureuse de lui, mais aussi de ce qu'il représentait. Et lorsqu'elle a compris qui il était vraiment, elle a voulu mettre un terme à leur relation. Mais il l'en a empêché. L'envie d'être acteur, elle remonte à quand ? A l'enfance, déjà ? Ma mère était une actrice, mes grands-parents étaient acteurs et mon oncle réalisateur. Donc, oui, j'ai grandi dans ce milieu. Je me souviens, à 5 ans, j'étais avec mes parents, et je jouais dans le bac à sable d'un zoo à être un explorateur. Et je me rappelle d'avoir été conscient que j'étais en train de jouer un personnage. Et c'est ce que fait un acteur. Un acteur joue, imagine et crée un personnage, mais en étant conscient de ce qu'il est en train de faire. Je crois savoir que vous étiez aussi un bon joueur de rugby. Oui, j'adore le rugby. Et j'ai joué pendant longtemps. Je ne sais pas si j'étais très bon, mais j'adorais ça. Thank you very much, Ravier. Bravo, merci beaucoup. Merci. Alors là, ton an en avance, mais ça valait le coup parce que ça ne sort pas mercredi, le film. Ça sort le 18 avril. 18 avril. On va vous en parler en amont. Pénélope Cruz et Ravier Bardem qui vont ouvrir, paraît-il, on attend la confirmation, mais c'est comme ça que ça se profile. Si vous me le dites. Le festival de Cannes le 9 mai prochain avec une avant-première mondiale et une sortie mondiale du nouveau film d'Asghar Faradhi, l'Iranien. Ça s'appellera Evry Bodinos. Un tapis rouge avec Ravier Bardem et Pénélope Cruz. Bien joué, Thierry Frémot. Merci, Charlotte Bouteloup, alias Chacha Gutscoup. J'ai eu trop peur.